Bien le bonjour, tu plaissois, vous allez bien ? Nous sommes aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Life Survivor Idle Game. Nouveau jeu qui vient de sortir en fait il y a un ou deux jours selon quand vous regarderez cette vidéo. Selon quand je la posterai parce que je ne suis pas très à jour. Mais voilà, on va prendre notre bon serveur. Vous ne faites pas avoir comme moi parce que j'ai joué. Et en fait après quand vous redémarrez le jeu, vous remet automatiquement sur le serveur le plus récent. Ce qui n'est pas forcément votre serveur. J'ai cru que j'avais perdu mon compte, j'allais recommencer. Je me suis dit, attends, relance le jeu, on ne sait jamais. Bref, c'est un Idle Game comme vous avez dû le voir dans le titre du jeu. Où en fait on est une équipe de personnages. Vous savez quoi, je vais lancer directement un combat. Évidemment le gameplay, le design graphique du jeu va vous faire penser à un petit jeu du style AFK Arena un peu connu. Effectivement en fait j'ai envie de vous dire que pas tout est pareil. Mais il y a beaucoup de similarités que ce soit dans le gameplay, dans ce qu'on va faire. Dans ce qu'on peut faire également dans le jeu. C'est quoi ici la challenge ? Ouais, j'ai monté que deux persos parce que c'était les deux persos 5 étoiles que j'ai eu. Il y en a un que le jeu vous donne parce que le jeu va me sortir et qu'il faut qu'ils aient un argument pour vous jouer au jeu en fait. Et un autre que j'ai eu à la première invocation qui peut-être est donné à tout le monde. Donc au pire si vous en avez pas, j'ai eu du bol et vous en avez pas. Si vous en avez un tant mieux. Mais j'ai pas monté le reste. Donc là pour l'instant j'arrive à tout clean parce que je crois que les deux persos seront opés. Mais je peux te pas embêter à trop monter le reste. Alors free sweep merci. Et gold. Et là je peux refaire un challenge. Ok, d'accord, d'accord. Il y a une espèce de tour. J'ai pas aggravi, j'ai juste j'ai débloqué, j'ai fait un étage. Je me suis dit ouah trop bien, je l'apprends plus tard. Il y a du pvp. Ou en fait c'est du pvp. Donc 5 des 5. Voilà, classico del madrido. Vous allez du coup affronter des gens. Et ce qui est bizarre c'est que les gens ont des persos très bas niveau. Alors que moi je devais avoir des persos très haut niveau pour le débloquer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? GG à eux. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait à un moment il y a plein de trucs qui en fait sont façon un peu comme... Comme AFK Arena, j'ai pas à vous mentir que... Au début je me suis dit est-ce que je vous présente le jeu ou pas ? Parce qu'effectivement on arrive dans l'air où tous les idle games se ressemblent et c'est un peu compliqué d'avoir des choses différentes si ce n'est la patte graphique un peu des personnages, de l'ambiance, de l'univers du jeu. Parce que là on est dans des rues un peu désaffectées, un peu abandonnées parce qu'on se déplace sur une map de zone en zone. Bah c'est la merde. C'est comme le dit le titre du jeu, le but c'est de survivre. Visiblement en survie. Jusque là ça se passe bien. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait tous les combats sont similaires. Alors qu'est-ce qu'on a ? J'ai des trucs à gratter là. J'ai récupéré les petites récompenses de... Oh bah on a un perso... Attends. Attends, attends, attends. On a un perso 5 étoiles qui est donné là. Summon on a invoqué. Peut-être que c'est naze. Mais pour l'instant j'ai pas grand chose en 5 étoiles. Du coup on va la monter. Je peux rester appuyé et monter ou pas ? Yes, on peut trop bien. Oh les fonctionnalités de fou qu'il y a dans le jeu. J'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources. On va ramasser ça. Et on va aller invoquer parce que normalement j'ai de quoi invoquer. Recrutement. Ouais j'ai de quoi faire. 30 invocations. Donc on va aller faire. Truc de fou ou pas ? The Deacon. Stila. D'accord. Ça m'a fait l'air de tout... Ok. Il m'a l'air mal emploiant le monsieur. Mais on prend. Mais attends mais... Il y a des 5 étoiles à chaque invoque là ? C'est quoi le taux d'Europe ? Recrutement pour habilité. Ah t'as 12%. Ah t'as quand même 12% de chance d'avoir un 5 étoiles. Attends ça fait que pop là. Vous en rajoutez au fur et à mesure que je défile ou quoi ? 15% dans 13% de chance. Ok. Et là dessus... Parce que là j'ai 15 000 tickets en fait. J'en ai 339. Je crois que c'est parce que le jeu vous les donne. Et du coup j'en ai beaucoup. Donc il y a 1,2% de chance. Donc potentiellement j'en ai avoir un. Un ou deux. Peut-être trois. Je connais ma chance dans les jeux. Ça va pas être trois. On va se refaire une invocation. Ouais vas-y vas-y hein. Vas-y vas-y utilise mes gemmes. Je l'ai gardé pour ça. C'est nouveau ça ? Je crois que c'est nouveau le biographie. Il y a un truc... Petit icône rouge là. Mais alors du coup maintenant... Qu'est-ce que je monte ? Attends et en plus tous mes 5 étoiles ils sont de la même team ? Des verts là ? Ah non elle est rouge. Du coup j'aurais peut-être pas la jouer non ? J'imagine il y a une synergie. Attendez on va se lancer un combat. Toi tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages aussi. On va prendre juste les 5 étoiles. Ça fait quoi ça ? Ah ouais génial merci. Où est-ce que je peux ? Ah si là en haut à gauche je suis idiot. All partant en celle-là. Ben je sais pas de bonus. Donc si j'ai un personnage vert au lieu de L. The line up is full. Je pensais que je pourrais acheter des rouges jusqu'à l'infini. Je suis un peu déçu. Il y a un truc de jump over. Je sais pas ce que ça donne. Peut-être que tu peux clean directement le scénario. Si jamais t'as les stats qui passent ou quoi. Ou c'est un système de score. J'imagine. Et je crois qu'il y a un x3 ou un x4 par la suite. Que j'ai pas débloqué. Parce que bah toujours pareil. Le jeu vient de sortir. Mais il faut avoir joué 15 ans pour tout débloquer en termes de contenu. J'ai quoi d'autre là-dedans ? Ouais il y a une guilde pareille. Mais 4-15. C'est pas vraiment tout de suite bonus. Free 1. Ok. J'ai juste pour les trucs gratos. Oh j'ai de l'équipement. Ouais parce que les personnages évidemment. On peut leur mettre de l'équipement. Mais hop. Yes. Je peux la level up. Mais on va pas la level up du tout. Elles non plus. On va level up. Lui il a un bon flow. J'aime bien le design du perso. Et après le reste. Est-ce que tu peux voir. Ah je peux même pas voir. Attends. Mais dis pas que c'est des skins payants. Ou ça te rajoute 2-3 effets de merde dessus là. J'espère que c'est pas ça. J'espère. J'espère. Après c'est comme tous les gens en fait. Vous allez avoir des trucs de compilation. Ou plus vous avez de héros. Plus vous avez de bonus. Plus vous avez de récompenses et tout. On va pas s'enfermer là-dedans. Parce que pareil il y a le codex. Sinon on est parti pour des heures. Merci pour les gemmes. Mais il faudra que je récupère tout. En dehors de ça. Là je peux l'améliorer. Yes. On va améliorer ce qu'on peut améliorer. Et bien on a fini d'améliorer. Absolument fini d'améliorer. Donc voilà. C'est le gameplay du jeu. Ah j'ai fait mes quêtes ici. Trop bien. Hop merci. Unlock. Qu'est-ce qu'on va débloquer. Plus d'attaques. Plus d'HP. Plus de def. Classique. 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 Et comment j'avance. Ah comme ça. Hop hop. Clear. Abandonner le building. F3. Ah c'est la tour là. Le truc c'est que la tour en fait. Je suis au début. Et je pense qu'on one shot un peu tout. Jusqu'à l'étage 20-30 facile là. Bon peut-être pas le 30. Mais 20-25 en vrai. Un bon gros 20-25. Hop. Il faut que je le fasse. Parce que c'est ce qui me permet d'avoir le truc pour augmenter les personnages. Pour les augmenter de rang aussi. Vas-y ok. Parce que là j'ai pas envie de passer. C'est mon temps. C'était quoi ça déjà ? Ah oui mais ça faut que je le... En fait il faut que je fasse tout. Tout là où il y a des points en rouge. Il faut que je me bouge et que je fasse tout. Non bah écoutez. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai quoi à claim ? Attends mais ils m'ont refilé des tickets bleus. Alors j'en ai 15 000. 349 gros. Mais je vais passer. Attends on peut... Il y a un bouton. Skip l'animation. Je suis idiot. Casse-toi de là. Skip l'animation. Oh putain. Il faut un boc et coup. Mais en fait c'est trop. J'abandonne. 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 Non mais il faut que j'avance dans l'aventure déjà moi. Pour que je lance des trucs là en boucle dans l'aventure. Juste pour avancer. Pour avoir plus de récompenses à FK. Être un plus gros rat. Monter mes persos plus rapidement. Ça régale. Mais en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère également que le jeu vous aura plu. Un jeu qui n'est pas spécialement innovant. Mais petit nouveau jeu. Ça peut être sympa si des gens s'en cherchent un. Et étaient passés à côté de gros succès ou quoi. Et que maintenant ça les fait un peu chier de se lancer sur un jeu. Celui-là est nouveau. Donc voilà. Faites-vous plaisir. En tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère également que le jeu vous aura plu. J'espère que vous avez une bonne journée ou une bonne soirée. Amésez-vous bien. A la prochaine. Bye bye.